Salut à tous, vous aussi, le football vous manque, les systèmes, les mises en place, les filets qui tremblent ? Eh bien ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, c'est Tactical ! Et pour rembobiner depuis le début de la saison, je vous propose ce qu'on appelle aujourd'hui Pablo Sarabia. Bonjour Pablo ! Bonjour ! Comment tu vas ? Bien, 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 très bien. Ça va un petit peu difficile, le foot nous manque en ce moment. C'est un moment difficile, mais maintenant, on reste à la maison. Le football manque aux supporters, donc je te propose qu'on se replonge un petit peu dans ce qui s'est passé cette saison. Et cette saison, la Coupe de France, c'est la Coupe de Pablo Sarabia. Il y a eu cinq matchs, tu as marqué sept buts, donc déjà tu es entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain, tu es le premier à faire ça lors des cinq premiers tours. Aucun joueur, je te dis, n'avait fait ça. Quel effet ça te fait ? Ça a été une compétition très spéciale, la vérité. C'est vrai que j'ai pu jouer tous les partils que j'ai pu marquer. Au final, aller à la histoire du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose extraordinaire, c'est quelque chose qui me fait sentir très égouillé. J'ai franchement regardé les sept buts, à chaque fois, il y a souvent des buts qui te reviennent. C'est-à-dire, un attaquant essaye et Pablo Sarabia est derrière et met le ballon au fond des filets. C'est incroyable. Est-ce que c'est une chose que tu as travaillé à l'entraînement ? Est-ce que c'est demandé par Thomas Tourelle de prendre ce rôle de deuxième rideau, d'attaquer les secondes ballons et d'être ultra clinique comme ça ? Oui, c'est une des meilleurs virtudes d'entraînement, d'être dehors en approvillant la carrière pour pouvoir marquer le gol. C'est vrai qu'on a une bonne définition, mais j'essaie de le faire chaque fois que je peux, d'en arriver à l'entraînement car c'est difficile pour les défenses d'être couvrir ça. Il y a la moitié des buts qui sont du pied gauche, la moitié des buts du pied droit. Pablo, en fait, toi, tu n'es jamais à court d'idées. En plus, tu as joué en Coupe de France, tu as joué milieu droit, milieu gauche, et lié droit, et tu as même formé un duo d'attaquants avec Mauro Icardi. Mais en fait, il peut tout faire, Pablo Sarabia. Oui, il a joué de toutes les positions. Le maître, l'entrenateur, c'était l'opportunité, et c'est vrai qu'il a joué bien. Quand il a besoin de l'avant, il a joué de l'avant, de l'extrême droite, de l'extrême droite. Partout. Il peut être partout partout. Pour tous les sites. Et du coup, maintenant que tu as la confiance, maintenant que tu mets les buts, maintenant que tu as ta place dans ce système, concrètement, c'est quoi l'objectif de Pablo Sarabia ? C'est de marquer en finale contre Saint-Etienne, histoire de rentrer vraiment dans l'histoire. Non, c'est important, les trois options sont très importantes. Je te mets la pression, Pablo. J'ai pression, d'accord. Si tu devais choisir, Pablo, un but cette saison, qui t'a beaucoup plu, déjà, bravo, parce que tu en as marqué beaucoup pour une première saison, s'il y en a un que tu devais retenir, ce serait lequel ? Je crois que je me suis resté dans le Real Madrid, avec le Bernabéu, parce que c'était spécial en tous les sens. Au final, nous avons réussi à empater, après un match, je pense que c'est assez mal, par notre part, nous ne jouions pas du tout bien, et nous avons réussi à empater dans un champ très difficile. Et c'est vrai que pour moi, c'est spécial, parce que j'ai joué là, tu avais joué il y a 10 ans, ton premier match de Ligue des Champions, au Bernabéu, 10 ans avant. Incroyable. Pablo, merci pour tout ça. Avant de te laisser, j'ai vu que tu t'entraînais beaucoup, alors j'ai vu que tu lisais, tu faisais un peu du ping-pong, des petites activités sur les réseaux, on voit tout ça, ça s'occupe. Est-ce que tu as des conseils un petit peu à nous donner pour ceux qui s'ennuient à la maison et qui nous regardent, pour prendre les choses aussi positivement que toi ? Oui, j'ai essayé de faire beaucoup de choses pour plater, pour essayer de passer le thème rapide. Je vois ça, dernière question en français, bravo. Je vois l'effort. Pour moi, je vais pas craquer, sinon, j'ai une émission de Pablo. Mais c'est très bien, bravo. Merci pour cette dernière question en français, c'était top. Et merci pour tout ton temps, Pablo. C'est génial. Merci, salut. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain en cliquant ici. Sous-titrage ST' 501